Je ne sais pas à quoi on va ressembler après le confinement, mais ça ne va pas être beau à voir. Salut à tous apprentis MJ et accomplis, soyez les bienvenus. Je m'appelle Aurélien, alias Golden Link, et je vous retrouve aujourd'hui pour ce second épisode de Masterclass dédié aux campagnes JDR en ligne. Au cours de mon expérience, j'ai majoritairement utilisé Roll20. Nous allons donc nous pencher sur ce support et ses fonctionnalités. Cet épisode s'annonce... tout fut. Comme nous l'avons défini dans l'épisode précédent, Roll20 est un tabletop virtuel, certainement un de ceux qui bénéficient aujourd'hui de la visibilité la plus importante, notamment via les divers ActualPlay qui l'utilisent ou l'ont utilisé. Cependant, il peut sembler compliqué à aborder. En effet, il regroupe des fonctionnalités multiples, mais son interface ne les met pas forcément en avant, et on peut facilement passer à côté si on y prête un regard un peu trop rapide. Avant de passer en revue les différentes fonctionnalités de Roll20, laissez-moi vous définir deux termes qui seront indispensables à votre compréhension. D'un côté, nous avons les Battle Maps, et de l'autre, les Tokens. Que d'anglicisme me direz-vous ? Pas de panique. Les Battle Maps sont tout simplement des sortes de plateaux de jeu, des cartes permettant de représenter un lieu. Initialement, comme l'indique le terme Battle, il s'agit de lieux de combat surmontés d'une grille permettant de calculer ses déplacements et visualiser des zones de contrôle. Le terme de Battle Map s'est aujourd'hui un peu plus généralisé dans son utilisation en ligne, utilisation à opposer à celle sur table, où il n'était coutume de sortir une Battle Map que lorsqu'un combat se déclenchait ou dans une situation d'exploration de donjons. Obélix ! En effet, dans une utilisation sur tabletop, il est courant d'utiliser une Battle Map non seulement pour les situations citées précédemment, mais aussi afin de représenter une simple rue, une taverne, ou que sais-je encore. Ceci sans qu'il n'y ait de combat ou d'exploration en particulier, mais nous divergeons, et les différences entre mastering sur table et en ligne feront l'objet du prochain Master Class. Les tokens, quant à eux, font référence au pion des joueurs, personnages non joueurs et monstres que l'on peut utiliser sur, eh ben, les Battle Maps, évidemment. Dans son sens littéral, le terme de token renvoie au mot jeton, et ce n'est pas anodin. En effet, avant l'avènement des figurines, ce qui servait pour représenter un personnage sur une Battle Map, c'était un simple jeton habillé d'une illustration, correspondant au protagoniste qui le représentait. Encore aujourd'hui, l'utilisation d'un jeton est ce qu'il y a de plus simple pour représenter les acteurs d'une scène. Et c'est également valable sur les tabletops virtuels, où il est courant de voir des tokens en forme de médaille, pour prendre une image avec un contour de couleur ou un cadre. Un token, c'est donc tout simplement ce que l'on va bouger sur la Battle Map afin de représenter ses déplacements et actions. Voilà, maintenant que les définitions sont posées, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Nous allons découper les fonctionnalités de Roll20 en deux catégories. Les fonctionnalités principales et les fonctionnalités secondaires, ou autrement parlant, les gratuites et les payantes. Effectivement, Roll20 est ce que l'on appelle en langage commercial un freemium. Comprendre par là qu'il s'agit d'un service dont l'usage principal est gratuit, mais ne vous leurrez pas, si c'est gratuit, c'est vous le produit, et dont les options, souvent alléchantes, sont elles payantes. Je vais résister tout de suite à l'envie de vous parler stratégie commerciale et marketing pour aller directement aux premières fonctionnalités, et donc les gratuites, euh, principales. La première ? Eh ben, c'est tout con. Créer une partie. C'est peut-être con, mais sans ça, on fera rien d'autre. Vous pouvez donc créer une partie, la personnaliser en lui mettant une description, une image, et y inviter vos joueurs. En créant une partie, vous avez également accès à une base de données sur laquelle vous pourrez sélectionner le système de jeu sur lequel vous jouez, et ainsi avoir accès aux fiches de personnages spécifiques à ce jeu. Call of Qtubu, D&D, Pathfinder, Starfinder, Shadowrun, les choix sont vastes, je vous invite à tout parcourir pour trouver votre bonheur. Vous pouvez aussi choisir une aventure préexistante dans les modules. Vous aurez alors des maps, fiches, et aides de jeu déjà définies, mais elles sont toutes en anglais. Un espace, du type forum, spécifique à la campagne que vous créez. C'est utile pour préciser un certain nombre de choses sur votre univers, poster des résumés des parties précédentes, ou mettre à disposition des joueurs des outils tels que des cartes, ou autres. Un calendrier pour planifier vos parties. Maintenant, si on s'attelle au tabletop à proprement parler, ou la surface de jeu, on va retrouver un certain nombre d'outils, toujours gratuits, à l'adresse des joueurs et du MJD. La première chose que vous avez à votre disposition, c'est une barre d'outils rassemblant vos différentes maps, ce qui sera pratique pour naviguer d'une map à une autre en cours de jeu. Le seul petit inconvénient ici, c'est qu'il n'y a pas de système de classeur. Alors veillez à bien organiser vos cartes pour avoir à portée de main celles qui vous serviront en cours de partie. Sur cette barre, vous retrouverez donc vos cartes, et pourrez en modifier les paramètres. D'ailleurs, attardons-nous sur ces derniers. Vous pouvez observer que différentes options de paramètres vous sont offertes. Tout d'abord la taille. Vous pouvez ajuster la taille de votre page, afin d'éviter d'avoir des bords pas très beaux autour de votre carte. Vous pouvez également modifier le fond de votre page, c'est ce qui apparaîtra en transparence si votre carte ne couvre pas toute la page. Ensuite, nous avons l'échelle. C'est un petit peu plus complexe. Sur une battle map, vous avez une grille que vous pouvez activer. Une unité de cette grille, vous le voyez juste ici, cela correspond à 70 pixels. Et vous pouvez donc définir la correspondance de ces 70 pixels à droite, avec plusieurs unités possibles. En pied, mètres, kilomètres, miles, pouces, centimètres, etc. Ce qui signifie que, si vous connaissez la taille de votre carte, vous pouvez, dès sa conception, travailler l'échelle. Personnellement, je trouve que c'est une véritable tannée. Alors le plus simple, c'est d'y aller à tâton. Tout d'abord, vous installez votre map. Vous rentrez une valeur d'échelle arbitraire, par exemple 1 mètre, puis vous ajustez en fonction de la mesure que vous constatez sur votre carte. Pour ce faire, aidez-vous de l'outil règles, que je vais vous présenter un peu plus loin dans la vidéo. Si sur votre carte, le couloir censé faire 1 mètre de largeur, fait en mesurant à l'aide de la règle, en réalité 2 mètres, c'est qu'il va vous falloir baisser votre échelle. Au contraire, si votre couloir censé faire 1 mètre, en fait en réalité 0,5, il va vous falloir l'augmenter. Puis vient la grille que vous pouvez afficher ou non. Sachez seulement qu'en affichant votre grille, vos tokens seront ensuite aimantés à la grille et vous ne pourrez les déplacer qu'en suivant cette grille ou en utilisant les touches directionnelles. Petite astuce, en maintenant alt-enfoncé, vous pourrez vous affranchir du magnétisme de la grille. Vous voyez que d'autres options vous sont alors offertes pour personnaliser votre grille. La mettre d'une couleur, prendre plus ou moins opaque, changer sa forme et sa taille. Vous pouvez activer le brouillard de guerre, qui va recouvrir l'intégralité de votre carte d'un masque noir au travers duquel vos joueurs ne pourront voir, et définir l'opacité de ce recouvrement pour l'EMJ, et décider si vos joueurs peuvent ou non dépasser les zones visibles. Enfin, vous pouvez associer un son, une musique, une ambiance à cette carte directement quand vous y amenez vos joueurs. Remarquez d'ailleurs que ce qui vous signale l'emplacement de vos joueurs, c'est un petit fagnon rouge avec écrit « Player », et il vous suffit de le déplacer pour changer vos joueurs de cartes. Vous avez à gauche de votre écran une autre barre d'outils permettant cette fois-ci d'agir sur les maps avec plusieurs sous-tix, notamment des outils de dessin, ce qui permettra à vos joueurs ou vous-même d'annoter les cartes. Également, l'outil de zoom, une règle pour mesurer les éléments d'une carte ou un déplacement, des outils de gestion du brouillard de guerre qui vous permettront de révéler votre carte au fur et à mesure, un gestionnaire de tour de jeu ou turn order sur Roll20, il permet d'organiser le déroulement d'un combat, un outil pour lancer des dés, mais alors toutes sortes de dés, du dés à 4 faces au dés à 100 faces, et un dernier outil qui est probablement le plus important dans cette barre, l'outil de gestion des couches ou calques. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, sur comment fonctionne le mastering et le mapmaking sur Roll20. En effet, Roll20 fonctionne avec un système de couches. De base, il y en a trois. La couche des cartes et des backgrounds. La couche des objets, les pions. La couche d'info du MJ. La première chose à savoir, c'est que ce qui est sur une couche ne peut être bougé lorsque l'on est sur une autre couche. La seconde est que seules les deux premières couches sont visibles des joueurs. La couche du MJ lui est réservée pour ses annotations ou les éléments cachés à la vue des joueurs. Enfin, la dernière est que la couche des objets et pions superpose toujours la couche des cartes et backgrounds. Ainsi, voici comment je vous conseille de vous organiser. Réalisez tout ce qui compose votre background. Vos maps, les objets du décor, les annotations à l'adresse des joueurs, vos images d'ambiance, etc. sur la couche des cartes et backgrounds. Et n'y revenez quasiment plus en partie. Ces choses resteront donc figées et vous éviterez de les déplacer involontairement en cours de séance. Mettez ensuite toutes les surprises que vous prévoyez pour vos joueurs, comme un enlaceur qui leur tombe dessus depuis le plafond par exemple. Et les annotations de la carte, les trésors, les pièges, les descriptions des pièces sur la couche d'un faux du MJ. Puis réglez l'opacité de cette dernière afin d'être sûr de bien voir les infos mais de ne pas être gêné par ces éléments en cours de partie. Placez ensuite les tokens des personnages joueurs, non joueurs et monstres que vos personnages pourront voir ainsi que les objets destinés à bouger sur la couche des objets et pions. En cours de partie, il ne vous restera plus qu'à jongler entre la couche des pions et la couche du MJ pour faire un clic droit sur les éléments surprises et les envoyer sur la couche des pions et ainsi les faire apparaître aux yeux des joueurs. Revenons à l'interface de Roll20 et la dernière zone que nous n'avons pas explorée. Sur la droite, vous pourrez voir un chat textuel pour échanger des informations avec vos joueurs et voir les jets de dés de chacun. Vous pourrez également y chuchoter des choses à l'adresse du MJ ou d'autres joueurs. Vous avez ensuite la bibliothèque où vous pourrez chercher des visuels et retrouver ceux que vous aurez pu uploader sur le site dans la partie ma bibliothèque. Vous pourrez notamment ranger vos visuels par dossier. Vient ensuite le journal. C'est un onglet qui offre de nombreuses possibilités comme créer les fiches de personnages joueurs et non joueurs, monstres compris, y ajouter des notes et aides de jeu pour vos joueurs, classer les points d'intérêt de votre monde et avoir vos descriptions à portée de main. Et je vais m'arrêter là car l'utilité de cette section n'a de limite que votre imagination. Puis vous avez ce qu'ils appellent le compendium. Il s'agit d'une base de données liée aux jeux auxquels vous jouez. Par exemple, D&D 5ème édition et où vous pourrez aller piocher des fiches et aides de jeu toutes faites, mais en anglais. Cela peut être très pratique, mais si comme moi vous n'êtes jamais trop sûr de vos traductions, mieux vaut peut-être s'orienter vers les sites compulsant toutes les règles traduites en français. Juste après, c'est le jukebox. Sa fonction a priori est plutôt explicite. Vous pouvez y jouer de la musique, des ambiances, des soundbox pour les sorts, pièges, bruitages d'armes, etc. Vous pouvez télécharger vos propres sons ou utiliser une des bases de données associées à Roll20. Tabletop audio, battle bards, incompetech et créer vos playlists d'ambiances qui seront diffusées via le navigateur à tous vos joueurs en même temps. Notez que vous pouvez associer par exemple une playlist avec une carte. Et quand vous arriverez sur cette carte, elle se mettra directement en route plongeant vos joueurs dans une caverne humide et inquiétante. Bien ensuite, la collection. C'est un espace qui nécessite un peu plus de connaissances en programmation. Vous pouvez y créer des macros afin de retrouver toutes vos commandes d'un seul clic, sortir un jeu de cartes et en distribuer aux joueurs, créer des tables de rencontres ou d'événements aléatoires. Cette partie étant plus complexe, je ne vais pas m'étaler dessus. Si cela vous intéresse, je vous invite à m'en parler dans les commentaires. Enfin, l'onglet de paramètres vous permet de personnaliser votre Roll20. Vous y trouverez notamment l'option de lancer vos dés en 3D et donc de visualiser le résultat. C'est aussi ici que vous pourrez personnaliser la diffusion de votre webcam et votre son. Parce qu'effectivement, une autre fonctionnalité de Roll20, c'est de servir directement d'outil de discussion. Personnellement, je ne l'utilise plus depuis très longtemps. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout stable et nous avons préféré passer par Discord. Mais cela peut être changé depuis, car je vois régulièrement des parties se dérouler directement sur Roll20. Alors qu'il y a 5 ans, personne n'utilisait l'outil de discussion. Avant de poursuivre, il reste encore une chose dont je ne vous ai pas parlé. C'est le paramétrage des tokens. En cliquant dessus, vous verrez une petite roue crantée. Là, vous pourrez lier la fiche de personnage au token et associer au bar disponible au-dessus du token des points de vie, la magie. Juste en dessous, vous pourrez créer une aura qui l'entourera et pourra signaler la zone d'un sort. Dans l'onglet avancé, vous pourrez définir la visibilité des informations du token. Enfin, pensez aussi à associer, dans l'autre sens, le token à la fiche de personnage dans l'édition de celle-ci, pour simplifier la mise en place du token sur de nouvelles cartes. Au niveau du token, vous avez ensuite la possibilité de modifier directement les valeurs actives des barres, via les petites bulles au-dessus du token. Et d'ajouter des symboles dessus via le petit bouton rond. Bien, tout ceci commence à faire pas mal d'informations. Résumons donc les fonctionnalités de base de Roll20. Créez une campagne et un espace forum dédié à cette campagne. Utilisez des fiches de jeu pré-programmées associées à votre système de jeu. Planifiez vos parties. Créez une battle map et l'organisez sur trois couches. Représentez vos joueurs et monstres sur vos battle maps. Lancez des dés, tirez des cartes, créez des tables d'événements et des macros. Stockez vos propres images et les organiser dans la limite de 100 mégaoctets. Créez des aides de jeu pour vos joueurs. Créez une ambiance sonore. Avoir un outil de discussion. Ah, et j'oublie une chose, vous pouvez chercher des groupes de jeu directement sur le site. Voilà pour l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour faire vivre une aventure sur Roll20 à vos joueurs. Mais le site offre des options payantes permettant d'aller plus loin dans l'aventure. Alors attention, tout MJ piqué par la création d'ambiance immersive pour le JDR devrait ranger son porte-monnaie dès maintenant. Vous avez deux types d'offres payantes, la plus et la pro. La plus vous offre plus d'espace de stockage, la suppression des pubs, l'utilisation de l'éclairage dynamique, qui permettra aux joueurs de ne voir que ce que leur token est autorisé à voir, la capacité de transférer des personnages d'une partie à une autre, un plus large accès au compendium, une recherche de groupe illimité. La pro vous apporte en plus de la plus, toujours plus d'espace de stockage, la possibilité de créer des fiches de personnages personnalisées pour vos JDR maison, un accès aux outils personnalisés permettant par exemple de créer des déplacements automatiques pour les tokens, moyennant quelques connaissances en programmation, un accès au bêta du logiciel, toujours plus d'accès au compendium, une mise en avant dans vos recherches de groupe. Voilà pour les offres payantes. Mon conseil c'est que si vous ne jouez pas sur un système de jeu maison nécessitant des fiches de personnages personnalisées, et que vous n'avez pas de connaissances en javascript, le langage principalement utilisé dans les fonctionnalités de Roll20, je ne vous conseille pas de prendre la version pro, car vous n'en profiterez pas pleinement. En revanche, les 3 giga octets de stockage, la portabilité des personnages et l'éclairage dynamique rendent la version plus ultra intéressante. Sachez qu'il n'est pas nécessaire à tous les joueurs autour d'une table d'avoir un compte plus, car seules les options payantes débloquées par l'EMJ qui gère la partie pourront bénéficier aux joueurs qui y participent. Rien ne vous empêche donc de vous cotiser pour offrir un compte plus à votre EMJ, et bénéficier d'une plus grande expérience de jeu. Pour utiliser l'option d'éclairage dynamique, vous aurez une nouvelle section qui s'affichera dans les options de votre page. Cette section vous permettra d'activer l'éclairage dynamique, de forcer vos joueurs à ne voir que ce que voient leurs tokens, et définir si votre carte est baignée de lumière ou plongée dans l'ombre. Il vous faudra ensuite paramétrer, dans une nouvelle couche qui sera apparue sur votre page, les murs physiques qui délimiteront la lumière et les déplacements de vos joueurs. Attention, ces murs ne sont visibles que sur la couche de l'éclairage dynamique, veillez donc à les faire correspondre avec les murs de votre map. Enfin, la dernière étape sera de paramétrer les tokens de vos joueurs et objets en leur attribuant une vision spécifique et ou une émission de lumière. Ces dernières options évoluant en ce moment, je ne peux vous faire un tuto, car ils risqueraient d'être obsolètes dans quelques semaines. Et voilà, vous avez désormais une carte immersive et parée au jeu. Il ne vous reste plus qu'à faire entrer les joueurs dans l'arène et leur faire vivre une expérience mémorable, tout en restant chacun chez soi. Mais comment masteriser une partie virtuelle ? Dois-je faire exactement la même chose que sur table ? C'est une question à laquelle nous tenterons de répondre au prochain Masterclass, dédiée aux différences entre la préparation de campagne en ligne et la préparation de campagne sur table. Ce sera donc tout pour cet épisode de Masterclass et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce, un commentaire et à partager la vidéo si elle vous a plu. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501